Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Monsieur le ministre, comment expliquez-vous une telle mobilisation ? Merci de me donner la parole. Écoutez, il ne faut pas tout brouiller le noir. Maurice est Covid-19. Et dans quel pays vous allez voir les gens manifester en France là ? Les îles et zones. Ils ont perdu rôle avec la Covid. À vrai dire, c'est une fierté pour nous. Mais il y a des revendications, des dénonciations. Est-ce qu'il y a un malaise, Aline Maurice ? Non, il n'y a aucun malaise. Écoutez, je vous dis qu'on est Covid-safes. Quel malaise vous rendez encore ? Cette manifestation, ça y avait moins de gens. Il n'a plus profité de shopping pour la Saint-Valentin parce que le lendemain, c'était justement la fête. Et tous ont voulu afficher leur amour pour le premier ministre. Et vous revenez souvent sur la Covid-19. Oui, oui, la Covid-19, ça oui, ça s'y est. Et comment supportent l'économie et le tourisme, Aline Maurice ? Écoutez, le touriste jouit d'une belle avenir. Là, on est en train de se concentrer sur la culture musicale et culinaire de Maurice pour attirer le touriste. Tachati l'amour et la dorade pêchée à Pointe-designy avec 0% matière grasse. Mais j'insiste, monsieur le ministre, peut-on faire confiance aux autorités ? Écoutez, les questions finissent là sur la Covid-19. Sinon, il y a un wakashou aussi. Tu peux poser les questions. Nous voulons en savoir davantage. Il y a de nombreux scandales, Aline Maurice, en ce moment. Non, scandales, il n'y a aucun scandale. Est-ce qu'il y aura d'autres démissions ? J'entends pas. Le numéro que vous avez demandé, il fait servicing, je passe sur un tunnel. Monsieur le ministre ? Veuillez rappeler, envoyez une mail, envoyez une mail, envoyez une mail. Merci beaucoup, monsieur Joe Lollaga. Visiblement, les autorités semblent très occupées. À vous, les studios. Je n'ai pas là pour faire l'University Challenge, mais plutôt pour vous présenter ces faits divers. Salut, Christophe, c'est l'envers. Salut. Tu ne peux pas mettre ce vis-à-flair aujourd'hui ? Ça fait longtemps que j'ai perdu ma fleur. Euh... Un autoconné qui stresse et que la misère touche du monde. Souvent, un bon massage capable de sauver la vie. Direction le trajet entre flics en flaque et pour lui, dans le bis. Côté un homme de 24 ans, il rentre dans un bis pour qu'aucun sac osé contrôlé qui tient à 6 000 rupis là-dedans. Et il ne peut pas faire ça une seule fois, il ne fait ça trois fois. La police se connaît comme la tête coque. Et il ne réussit pas à être rappelé. Pas de happy ending pour lui. C'est un étudiant content de mettre tout là dans le bis. Appuyer ce fer, pas dormi. Appuyer ce fer, pas que de femmes. Avec mes dix faits là-dedans, à noiler. Direction Nouvelle-France. Côté un bis, il prend un effet. Et sans personne, ne pas être blessé. Et je fais là pendant aucune relation avec des élèves, des pompiers. Et enfin, je fais là. Je fais bien ça. Direction Rivière-du-Ramport. Quand tu es au trou, une seule affaire à te lait. Quand tu es au trou, c'est-à-dire quand tu es en prison. Une seule envie, c'est de sortir dans ce trou-là pour en donner le trou. Le trou de l'amour. Un homme de 25 ans, il est sauvé depuis prison. Et pour le fait de Saint-Valentin, ex-madame, ça fait moi penser à un proverbe. L'eau, l'amour. Les amours s'en vont et les douleurs demeurent. Polico, il régalit l'ombola d'encasso en espérant qu'il se s'en souvraient pour vivre une sainte copie. Voilà, c'est tout pour moi. Prenez bien soin de vous et des autres surtout. Merci beaucoup, Christophe. On se retrouve la semaine prochaine. Place tout de suite à la Noé Minute avec Noémi Dukia. Salut Noémi. Salut Bertrand, salut à tous. Alors, on a suivi avec beaucoup d'attention cette semaine les nombreux rebondissements sur plusieurs dossiers. Oui, enfin, nous qui tu fais travail pendant qu'il s'est un petit peu fait un challenge au TikTok. Moi tu fais socialise. Nous on travaille qui bise un peu. Quoi qu'il en soit, cette semaine, on a eu droit à des coups de gueule dans les rues et des révélations de taille, ou presque. Des avis partagés après la manifestation de samedi dernier et la réponse du Premier ministre. Mais ce que l'on retiendra tous, c'est bien l'intervention de Jolay Jongard à la télé française. Ainsi, tout de suite, le condensé de l'actualité de cette semaine. Invité à s'expliquer sur les protestations dans les rues de Port-Louis, on a eu droit à une vraie leçon de langue française de la part du ministre Jolay Jongard. Il n'y a aucune malaise à Maurice. Nous avons été félicités par les institutions internationaux. Celui-ci a d'ailleurs tenu à réitérer l'essentiel. Avec Covid-19, je dois vous dire qu'on est Covid-safe. Pas Covid-19, Covid-19. Partage-t-il le même avis que le Premier ministre ? On a de quoi se poser des questions. Le Premier ministre a fait très bien comprendre qu'il est à l'écoute. Et surtout, on ne va pas vous tolèrent une bande de frustrés pour recréer la Nazi. Que son gouvernement est à l'écoute. Et me dire, faire bien attention, ça m'a dit qu'on ne l'apéro déstabilise nos pays. Et que nous allons, d'une manière, écouter la population, écouter les doléances. Me dire, faire bien attention. Entre-temps, guerre ouverte entre celle qui a encore frappé. Ha 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 ! Rie encore ! Cette fois, elle s'attaque à des fonctionnaires. Attendez-moi parce que monsieur là, qui n'a pas de vous faire les coprocs, comment il s'est fonctionné. Merci, tcha tcha ! Allez là ! Cosez-le ! Cosez ! Cosez ! Cosez parce que vous ne comprenez pas, j'ai au téléphone la police. Alors qu'on s'est habitué au quotidien de celle-ci, on a peut-être eu droit à trop d'intimité. Vous envoyez ces deux constables, Trudyc et le sergent qui n'a pas de c***** ! Le week-end dernier, l'attraction principale était la manif à Port-lui, alors que tous clamaient leurs revendications, d'autres... Du nouveau est attendu dans les jours à venir, avec notamment la décision de la Cour de MOCA de convoquer l'ex-ministre Yogi Da Sorminaden. D'ici là, respirez et profitez bien du week-end ! Oui, et quitte bien quand on te fait à l'arrêt 20, quitte bien et toi ! On se retrouve la semaine prochaine, Noemi ! À la semaine prochaine ! Alors que les États-Unis ont un nouveau président, l'attention reste toujours braquée sur celui qui a quitté la Maison-Blanche. Entre-temps, en football, fin d'une époque. Ronaldo, Messi, c'est fini. Une nouvelle rivalité a pris naissance. Tout de suite, nouvelle héro. C'est pays qui vaut ne pli président, peut-être plus beaucoup qui sa boudin là. Mou dia mou ban kamarad Mauritian, tout de mou n'peu démissionner là. Si j'ot bizan administré part-time, j'okap av kont l'o moi. Mou kapav et j'ot l'o dossier chagos. Mou mou n'eli, mou peu traste mou la vie. Mais tout l'attention l'o sa mandarin là. Mou dia mou ban kamarad Mauritian, pa écoute l'e. Ouakashi o ti yassé, pa bizan en deuxième navire ki kras lo zut zolilil. Sur la planète foot, c'est la fin d'une ère et d'une rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais qui en sort vainqueur ? Beuh, qui s'en a injetouaboun finila hein ? Mon cohen a 15 ans, dévois-moi la frère. Et amène-moi comprimer tant sur te vini en coula, ouais ouais s'te plaît. Un autre duel est lancé entre le joueur de Dortmund, Erling Haaland et Kylian Mbappé. L'avenir est assuré. Euh, 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 euh. Mais si vous fiquette cet épisode du Nul Sholant, encore une fois, pas billé pour like, comment et share cette vidéo là. Son la clause, subscribe pour la page YouTube de One TV. Et pour bien, pas ce week-end, comme à dire, il y a une diminue qui t'envie, pas sur le message. Allez, on se dit à la semaine prochaine, entre-temps passez un excellent week-end et je le connais, vous comptez en août. Allez, ciao ! Qu'est-ce que c'est là ? Ben c'est... Bon, les membres de la rédaction, préparez-vous. Je passe, je passe, je passe. Eh, y'en a qui peuvent ici, hein ? Mais moi, fais-le à moi ! Je vais pas se bailler. Dans ce reportage signé Shazia Maritepsino. Sauré Shazia. Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Sur la close, subscribe ! Où la plage... Où la plage ? Ça a arrêté. Merci beaucoup, Christophe ! Thank you ! On se retrouve la semaine prochaine ! On s'est râte de la mettre en deux, hein ! Arrêtez-moi en tout cas ! Et c'est fini ! Bonne soirée ! Parfaitatou ! Bienvenue ! Bonne soirée. Bienvenue ! Sous-titrage ST' 501